Donc Michel Joux, pouvez-vous nous rappeler comment s'est déroulée cette matinée, comment va se dérouler cette matinée de manifestation à Lyon ? Pour l'instant très bien puisqu'on est très satisfaits puisque sur Lyon on a 4 points de ralliement et ensuite on vient d'arriver à l'Adréal avec une petite centaine de tracteurs. A Clermont, ils ont une cinquantaine de tracteurs, ils vont faire la même chose et ensuite on va se diriger à Lyon à la préfecture et à Clermont à la DRAF pour avoir une visite, du moins une entrevue plus exactement, en visio entre autres, en physique et en visio avec Lyon et Clermont, avec la préfète de région qui doit nous attendre avec impatience pour qu'on puisse lui donner toutes les doléances qu'on a. Et on en a une quinzaine pour qu'on puisse avoir réellement un pacte avec la société, entre les agriculteurs et la société, pour qu'elle puisse faire remonter tout ça au chef de l'État très rapidement. A votre avis, combien de tracteurs se sont déplacés aujourd'hui ? Je sais qu'une soixantaine était attendue, j'ai l'impression qu'on est bien plus. On est sans aucun doute bien plus, mais le nombre est une chose, mais sans aucun doute plus nos agriculteurs qui sont souvent quand même très inquiets, pas dans le désarroi, mais très inquiets quand même sur l'avenir, sur les moyens de production, sur les prix, sur les contraintes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est devant Andréal ce matin, sur des contraintes de pas de bon sens, il y a à dire parce que quand il y a des normes et des réglementations de bon sens, je pense que nos agriculteurs sont en capacité de pouvoir les appliquer. Mais c'est pour ça que le patron de l'Andréal sera avec la préfète de région tout à l'heure, et on lui demandera des gages pour qu'on puisse avoir un pacte de confiance, y compris sur le domaine environnemental, sur nos territoires, pour qu'on puisse continuer à produire de l'alimentation à la hauteur de l'enjeu. Votre manifestation, elle intervient au milieu de nombreuses négociations commerciales. C'était voulu, je suppose ? Bien sûr, elle intervient surtout juste avant le salon de l'agriculture, qui est une vitrine exceptionnellement importante pour l'agriculture française, et juste avant la fin des négociations, qu'on me dit assez dures en ce moment, négociations entre les industriels et la grande distribution. Et c'est vrai que si elles sont dures, les industriels ont sans aucun doute un peu plus de mal à nous faire redescendre, sans nous confier le ferme des prix à la production à la hauteur de l'enjeu. Mais je crois que plus globalement, il faut que les négociations commerciales soient une étape, mais il faut que globalement, au niveau de la répartition de la valeur, du producteur, du consommateur, on puisse remettre tout ça à plat. Ça fait 40 ans que ça dure. Depuis pratiquement autant de temps, on le dénonce. Il faut que maintenant le chef de l'État puisse faire tel point sur la table en disant « maintenant ça suffit ». Il faut qu'on puisse avoir des résultats, et les résultats, ça va se mesurer par rapport à ce qui va tomber, tout simplement, en termes de ruissellement dans les cours de ferme. Aujourd'hui, on a la loi Yalimun 2, peut-être même la loi, la PPL d'Escrozaï, qui va dans le bon sens, certes, mais il faut qu'on y ait encore plus loin pour qu'on puisse avoir réellement un ruissellement durable qui arrive sur les exploitations toutes produites. Une autre problématique de taille pour l'agriculture, c'est le renouvellement des générations. Est-ce que vous avez une proposition à faire à la préfète en ce sens ? Alors on a une proposition globale qui permet, y compris avec la loi d'orientation que le chef de l'État nous promet pour le printemps, pour qu'on puisse mettre tous les éléments, et ça passe bien entendu de la biodiversité, ça passe également par la construction des prix, par les moyens de production, par tout un système de mesures qui puisse nous permettre, sans aucun doute, d'avoir encore des agriculteurs demain, parce qu'on a, on voit avec le RGA 2020, on a perdu 20% des agriculteurs au niveau national. Si ça continue comme ça, ça va être une catastrophe, donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir la capacité d'apporter des bonnes propositions pour que nos agriculteurs puissent s'installer demain, avec bien entendu la capacité d'effectuer un métier extraordinaire, certes, mais qu'ils puissent avoir une rémunération à l'auteur de l'enjeu, et puis qu'ils puissent également avoir un pacte de confiance entre la société et les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, sans aucun doute, la rémunération n'est pas à la hauteur de l'enjeu, mais également, on a aussi des gens qui dénigrent les agriculteurs, y compris dans le procès de production, à tort, sans aucun doute, il faut que le chef de l'État puisse faire telle point sa table en disant, nous avons la meilleure agriculture, non, c'est pas nous qu'on le dit, c'est une réalité, on peut encore s'améliorer sans aucun doute sur plein de choses, et on a une capacité de s'améliorer, mais il faut nous donner un coup de main là-dessus, il faut surtout que le chef de l'État puisse bien voir que, quand il n'y aura plus de chef d'exploitation sur nos territoires, il n'y aura plus d'alimentation pour notre pays, et un grand pays comme le nôtre, qui ne serait pas en capacité de nourrir sa population, sans aucun doute, ce ne serait pas un grand pays.